Vous êtes-il déjà arrivé de vacciner vos poulets et de constater que le vaccin a été sans effet, laissant comme effet secondaire la perte de la quasi-totalité de vos sujets? Eh bien, c'est un phénomène qui arrive très souvent et si on ne vous l'explique pas, vous allez penser que le produit que vous avez payé à la pharmacie vétérinaire n'a pas marché alors que c'est pratiquement l'inverse. Dans cette vidéo, je vais vous parler de comment vous pouvez faire pour éviter d'avoir des cas de maladie. Malgré la vaccination de vos poulets, ensuite, je vais vous parler de quelques cas de maladie des volailles et en fin de compte, je vais vous lister quelques produits que vous pouvez utiliser pour traiter ces maladies-là. Il y a plusieurs maladies qui attaquent les poulets et vous devez savoir comment les identifier pour être en mesure de les traiter. Si vous aimeriez que je fasse une vidéo sur comment identifier les différents cas de maladie des poules, faites-le savoir dans les commentaires. Les virus, les microbes ou bien les parasites au fil des années ont développé ce que l'on appelle une immunité contre les maladies. Dans le cas des antibiotiques, on parle d'antibioresistance. Je vous l'explique rapidement. Quand vous utilisez le même antibiotique de façon répétée, il perd en efficacité à combattre la maladie. On dit donc que le virus responsable de la maladie est devenu résistant au traitement. C'est de là que certains éleveurs disent que malgré qu'ils ont payé des produits pour vacciner leurs sujets, ils ont quand même obtenu des cas de maladie ou bien des attaques de maladie. Qu'est-ce que vous pouvez faire dans ce cas ? Je vais vous lister dans la suite de cette vidéo quelques antibiotiques et vous allez essayer de varier à chaque fois. Et n'utilisez que les antibiotiques lorsque vous en avez besoin. Voici les cas de maladie que vous pouvez rencontrer. Et ces cas de maladie, je les ai classés suivant trois groupes. Je vous rappelle que la liste ici n'est pas exhaustive. Il y a encore d'autres groupes de maladie, mais je n'ai pas cité ces groupes-là ici. J'ai juste cité les groupes de maladie qui sont les plus fréquents dans nos poulaillers. Le tout premier groupe de maladie qu'il y a, c'est les maladies virales. Elles sont parmi les bleus meurtrières. Les maladies virales ne peuvent pas être traitées avec aucun médicament chimique, mais peuvent être empêchées ou bien contrôlées si les animaux sont vaccinés avant que la maladie n'apparaisse dans votre ferme. Si la maladie est présente dans la ferme, les vaccinations chimiques peuvent augmenter la sévérité de la maladie. Néanmoins, il existe des vaccins pour prévenir ces maladies. Pour vous citer quelques exemples de maladies virales, il y a par exemple le Newcastle, la bronchite infectieuse et le Comboro. Un autre groupe de maladies que vous pouvez trouver, ce sont les maladies parasitaires. Comme le nom l'indique, ce sont des maladies qui sont causées par des parasites. Donc on distingue les parasites internes que vous pouvez traiter avec un ticorce ou bien avec un prolium. Nous avons également les vins intestinaux qui sont aussi une forme de parasite interne. Seulement qu'au niveau des vins intestinaux, le produit anti-corses ne marche pas très bien sur les vins intestinaux. C'est-à-dire que ça n'a aucun effet sur les vins intestinaux. Dans ce cas, vous pouvez utiliser le Levalab pour traiter les vins intestinaux. Nous avons également des parasites esthènes. Et les parasites esthènes, ce sont des petits insectes sur le corps de vos sujets ou dans la laitière. Et ces parasites-là inhiblent l'épanouissement des poulets. Vous pouvez traiter ces parasites-là avec Alpha-Port que vous allez utiliser pour pulvériser votre poulailler. Et veuillez bien sûr respecter le dosage. Ne faites pas de surdose. Vous pouvez aussi utiliser le Crézil et le Comfo. Ce sont quelques produits qui sont disponibles sur le marché à moins de coût que vous pouvez mélanger à votre laitière pour combattre les parasites esthènes. Un autre groupe de maladies, c'est les maladies infectieuses. Classées comme étant les plus dangereuses des maladies des volailles. Après les maladies virales, les maladies infectieuses sont très souvent causées par les virus et donc les microbes. Nous avons plusieurs formes d'infection et vous pouvez trouver entre autres les infections respiratoires, les infections pulmonaires, les infections intestinales et même les infections digestives. Quelle que soit la partie où se situe cette infection-là, elle peut être traitée par les antibiotiques suivants. Il y a Oxymeg 50, Docivet 500, Ambrosine, Coli 4800 et Interflox. Veillez toujours faire accompagner les antibiotiques que vous allez utiliser du non-vitamine. Quand vous identifiez une maladie dans votre poulailler, cherchez la cause avant de foncer sur le traitement. Je crois que votre niveau de connaissance actuel est déjà bon pour gérer vos animaux avec succès. Voilà, j'ai un peu parlé dans cette vidéo. J'ai d'ailleurs trop de choses à vous confier. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater. Et si quelqu'un veut me remercier pour le partage d'expérience, qu'il partage juste la vidéo ou me laisse juste un j'aime sur la vidéo, un bienfait n'est jamais perdu. Je vous prie également de poser toutes vos préoccupations et les problèmes que vous rencontrez dans votre élevage, quelle que soit la race. La prochaine vidéo serait une réponse à vos questions.